L'idée du film est née un peu par hasard et par un heureux hasard puisque moi je venais de terminer un film sur le leader de l'extrême droite en Suisse qui était un film assez pessimiste, assez sombre et j'avais exprimé le désir à Philippe Martin, le producteur du film, de faire un film un peu contre ce film-là, de faire un film dans un collectif, d'essayer de filmer une société au travail. On avait l'idée peut-être d'institution et à ce moment-là, Philippe Martin qui lui, contrairement à moi, connaît très bien l'opéra, s'intéresse à l'opéra, me dit « mais tu sais, il va y avoir un changement à la tête de l'opéra de Paris, il va y avoir un nouveau directeur, un nouveau directeur des chœurs, un nouveau directeur de la danse, etc. Est-ce que ça pourrait t'intéresser ? » Et très vite, moi, j'ai eu l'intuition que ce changement, au fond, était comme une sorte de changement dans un pays et que c'était peut-être un moment assez intéressant pour filmer une société au travail. Ce qui était clair dès le départ, c'est que ça devait se faire sous un principe de carte blanche. C'est-à-dire qu'évidemment, comme l'opéra, c'est un lieu de pouvoir, aussi, les lieux de pouvoir ne sont pas des lieux transparents. Mais que j'essaierais, en tout cas, de convaincre d'aller le plus loin possible dans essayer de filmer tout le monde au travail, y compris la direction, dans ses difficultés, dans les complications, dans les résistances, etc., qui se posent forcément dans toute société, on va dire. C'était un long travail de convaincre et aussi d'établir un lien de confiance avec tous, je dirais. Ce n'est pas fait comme ça. Filmer des artistes au travail dans ces moments d'intimité, de difficultés, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, c'est quelque chose qui se fait peu à peu, où petit à petit, on comprend comment aborder les gens, on parle de ce qu'on fait, etc. Avant de commencer la tournée, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à essayer de comprendre par une expérience, on va dire, sensible. Ce n'est pas un film que j'ai fait à une table de travail, c'est-à-dire que tous les jours, on était presque tous les jours présents. Des dizaines et des dizaines de jours, je n'ai pas tourné. Mais petit à petit, je me suis quand même imprégné d'une sorte d'une vie intime, de la pulsion intime de ce lieu. Il y a deux choses qui m'intéressaient. C'était d'essayer de traduire dans le film quelque chose qui me semble faire partie de ce qu'est la structure même d'un opéra où sa pulsion intime, c'est le rapport entre l'individu et le collectif. Il y a une autre chose qui était vraiment une grande source d'inspiration. C'est l'opéra lui-même. C'est-à-dire que je n'y connaissais rien, mais je me suis quand même intéressé en tant que forme. Et la forme opéra m'a aussi donné des réponses. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a des correspondances entre le cinéma et l'opéra, qui est un art plus ancien que le cinéma, mais dont le cinéma s'est beaucoup inspiré. Donc tout ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé en me disant, il faut que le film lui-même devienne opéra. Donc, brasse large, embrasse le plus de personnages possibles, d'émotions possibles, de contradictions, etc. Donc, j'ai aussi été porté quand même par la vie extrêmement riche de l'institution, quoi. Et aussi de cette forme particulière. Moi, je n'ai pas été guidé par les œuvres. J'ai plus été évidemment guidé par les protagonistes. Moi, j'avais une idée qu'on puisse s'identifier aux protagonistes, aux différents personnages qui sont mis en scène au fil de cette saison, qui apparaissent dans le film. Et c'est eux qui m'amenaient aux œuvres. Et moi, j'avais besoin qu'il y ait un personnage qui me ressemble, c'est-à-dire quelqu'un qui débarque, qui n'y connaisse pas grand-chose, en tout cas la vie de cette maison. Je suis tombé sur Mikhail Tymoshenko, que j'ai trouvé immédiatement séduisant par son charisme, par sa manière d'être, sa manière d'une certaine naïveté aussi à ce moment-là. Donc, je crois qu'il avait tout, en fait. Moi, je me suis beaucoup identifié à ce personnage parce que je trouvais que, voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui m'entraîne un peu dans l'institution avec des yeux qui étaient aussi un peu émerveillés, comme je pouvais l'être. Je trouvais que Les Petits Violons, c'était un collectif qui arrive de l'extérieur et qui vient par sa seule présence, je trouvais, questionner un certain nombre de choses. Avec ce moment final, je trouve, un peu de communion, qui, là aussi, pose des questions sur les classes sociales, sur l'accès à la culture, sur l'accès à l'art, etc. Donc, je crois que c'était une manière de questionner un certain nombre de choses, de poser un certain nombre de questions aux spectateurs. de poser un certain nombre de questions aux spectateurs. Merci. 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 Merci.